bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors je m'excuse pour le vent car aujourd'hui un peu de vent là aujourd'hui je vais vous montrer comment vous régler vos soupapes si vous voulez votre jeu de 8 heures sur un scooter chinois c'est le moteur 139 qmb généralement les scooters chinois ils ont tous ce moteur là là ce que j'ai fait j'ai enlevé la selle pour pour que j'ai un accès plus facile et le mieux le mieux que vous vous séparer le moteur de châssis mais là là je vais vous profiter comment vous allez faire ça sans que vous enlevez le moteur de votre de votre châssis là ce que j'ai fait j'ai enlevé la selle et le carénage qui fait le tour là les amis là là il me reste à enlever cette partie là comme ça j'ai accès directement aux soupapes et au cache au cache culbuteurs qui est juste là comme ça on a un accès facile après si vous voyez sur ce scooter là il y a cette transversale là qui est qui gêne qui gêne un peu mais c'est pas grave on va faire avec les amis je vais vous montrer comment enlever ça et après on attaque directement avant de commencer les amis on enlève la batterie en première on enlève la batterie là sur ce modèle là il y a les trois boulons là vous enlevez vous trois boulons là moi sur ce scooter là j'ai déjà j'ai déjà retiré la batterie elle n'est plus là et les amis si vous si vous voyez que vous allez se perdre après pour remettre les fiches je vous conseille d'avant de commencer de démonter quoi que ce soit vous prenez vous prenez des photos comme ça ça sera ça sera plus facile au remontage pour vous et là on a quatre boulons à enlever avant de commencer de toucher faut toujours nettoyer faut toujours nettoyer l'endroit comme ça les amis ça risque pas vous risquez pas de tomber des trucs à l'intérieur voilà vous mettez un des grissons sinon avec de l'essence et et un bout de chiffon là les amis après avoir nettoyer ça là on va passer de l'autre côté pour enlever le cache de volant magnétique là ce qu'il faut faire là normalement il ya deux boulons ici là vous avez deux boulons après et un boulon de huit là normalement il y en a deux non il y en a un seul il y en a un qui est logé là sur le côté ça c'est un truc obligatoire de le faire les amis avant de commencer votre réglage de soupape réglage culbuteurs vous êtes obligés de faire ça il ya une deuxième manipulation à l'intérieur de deux caches culbuteurs ça on arrivera après voilà les amis là comme je disais là il est bloqué derrière le truc des châteaux et voilà les amis après avoir retiré votre cache le premier repère à faire avant de commencer à régler votre culbuteurs ou votre soupape c'est d'aligner le t le marquage là je sais pas si vous voyez attendez nous approche comme ça voilà il juste là là avec avec cette c'est la première des choses à faire les amis vous alignez votre voulons magnétiques avec la ligne qui est là là le t est juste en face et à la ligne comme ça de là vous pouvez enlever le cache culbuteurs vous nettoyez bien les contours du cache comme ça ça évite ça évite de faire tomber des trucs à l'intérieur et après les amis on a quatre cinq boulons à enlever c'est des boulons de 8 et comme je disais tout à l'heure les amis pour les boulons vous mettez un endroit vous mélangez pas les boulons comme ça au remontage ça sera plus facile pour vous chaque pièce que vous enlever les amis vous mettez les boulons à côté de la pièce comme ça ou sinon vous prenez un bac les amis après avoir retiré tous les boulons là vous pouvez retirer votre cache voilà les amis faire attention à la durite et comme ça c'est bon là les amis pour pop par rapport aux joints qui juste là c'est 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 votre première fois que vous avez ouvert votre cache qu'il buteur vous pouvez laisser le même joint après si vous voyez que votre joint et les écraser auparavant votre scooter est effouillé déjà de l'huile le mieux de le changer les amis c'est un joint qui coûte pas cher je croyais que 3 ou 4 euros le mieux de le changer comme ça vous êtes tranquille les amis là vous le mettez dans un endroit proprement et par rapport au réglage les amis nous au garage pour un moteur d'origine la soupape d'admission c'est 0,5 et la soupape d'échappement c'est 0,8 0,5 et 0,8 après les amis y en a qui font 0,6 0,7 mais pour nous au garage pour un scooter pour un moteur d'origine chinois 50 c'est 0,5 pour l'admission et pour et pour le pour l'échappement c'est 0,8 car l'échappement car le kilbiter d'échappement ça chauffe plus que celui de commencer le réglage les amis comme on a fait de l'autre côté pour le volant magnétique on fait la même chose pour le côté de la braquem il faut que vous aligner les deux les deux trous là il faut que vous vous les aligner avec la culasse je sais pas si vous les voyez là c'est bon là vous les voyez il faut les aligner avec la culasse et de là les amis on commence le réglage là les amis on commence par le culbuteurs d'un d'admission là vous prenez une douille de neuf et là vous le faites dévisser un peu pour pourra pour vous pouvez tourner le petit titan qui est juste là en fait en fait attendez je vais vous montrer comment comment ça se fait ça se fait le réglage en fait en fait les amis vous dévissez l'écrou de neuf et de là vous avez accès à le petit titan là c'est avec ça qu'il faut faire le réglage là vous prenez la cale comme on a dit tout à l'heure pour l'admission c'est 0,5 vous la faites passer entre le culbuteurs et la soupape attendez attendez à la de cette façon là et il faut que ça frotte les amis il faut que vous sentez que ça frotte les deux côtés il faut attendez là c'est trop voilà là ça frotte et de là les amis vous pouvez tourner tourner le l'écrou sans faire tourner le petit titan le petit titan je sais pas vous avez compris et là vous voyez les amis il faut que ça touche mais vous sentez que ça ça touche les deux parties et de là les amis de là vous pouvez serrer l'écrou pas comme un malade voilà et je sais pas si vous voyez voyez là là ça touche et et voilà oui il faut que ça touche mais mais ça passe en ça va tiens voilà ça pour l'équipe le culbuteurs d'admission c'est bon les amis après on descend au culbuteurs d'échappement c'est celui là là on fait la même chose les amis on dévisse l'écrou de 9 voilà on dévisse et un peu et là vous prenez votre jeu de cal on a dit c'est 0,8 là vous prenez elle est là vous prenez votre jeu de cal le 8 et là les amis il faut refaire la même manipulation de tout à l'heure il faut diviser l'écrou là vous voyez il faut le diviser un peu pour que vous pouvez attendez je prends je prends une une pince comme ça vous voyez bien et là en fait c'est avec le le titan là que vous ne vous manipulez le réglage les amis avec ce titan là je sais pas si vous voyez à ce que vous faites vous faites passer le cas la cale voilà et là je sens que c'est un peu ouvert là je desserre un peu mais là je sens que je suis bon et là les amis au début je commence avec la main comme ça sans sans faire tourner l'autre voilà et là je vérifie mon coeur là c'est bon et de là les amis je prends pour serrer de définitif il faut pas serrer comme un malade les amis voilà et là je vérifie encore là c'est bon je sens que ça frotte et là avant de fermer les amis les amis après avoir positionné tous les boulons essayez de vous croiser essayez de vous croiser les amis prenez celui là après celui là pour pour que le joint il soit bien positionné après celui là et voilà les amis bah j'espère que cette vidéo les amis j'espère que ça sera intéressant pour vous les amis je m'excuse par rapport au vent bah n'hésitez pas de la liker les amis et de la partager pour pour m'encourager je m'excuse par rapport au vent alors l' identifyingment plus tard et date c'est joué n mais à le t on on oms